... Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiée. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Reconstitution de profil terminé. Identification confirmée. Le Shepard est né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant ? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK. Navigation OK. Puit thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant ? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc. Comme c'est étrange. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre. Ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqués avec lui. Décalme, Presley. Tu vas finir par te coller à Nulcer. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il n'a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de hauts lots d'espionnage, Jenkins. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime. Moi, je veux de l'action, de la vraie. J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins. C'est bien ça. À quoi ça ressemble ? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie ne me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime ? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix ! C'est ça qui compte ! Les spectres sont au-dessus des lois ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres ? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant ! Vous seriez pas mal comme spectres ! Ils sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles ! Et ils s'en tirent ! Comme vous sur Akuzé, quoi ! J'essaie de ne pas penser à Akuzé. Hé, désolé, commandant. Je voulais pas vous offenser, hein. Je respecte ce que vous avez fait sur place, comme tout le monde. Inutile de ressasser le passé, commandant. Vous aviez besoin d'autre chose ? Que pouvez-vous me dire sur Nilus ? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles Turiennes, qui protègent l'espace de la citadelle, sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. On raconte qu'un jour, Nilus a étendu tout un peloton ennemi. À lui tout seul ! Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Acouzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance était prête à y faire face. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'aux comptes-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis ? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Que se passe-t-il, capitaine ? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer, Surakuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Thurien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres ? Tous les Thuriens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au spectre. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple ? La travée de l'Athique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Athique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus s'attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. Que savez-vous des protéens ? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent. Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéens. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À peur ! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière. Arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker. Manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nilus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant.